L'équation d'une droite On a proposé la dernière séance Chers élèves, voici ce qu'il faut connaître dans cette leçon Reconnaître le coefficient directeur d'une droite définie par son équation Lorsqu'on a une équation, il faut bien savoir Donner le coefficient directeur ou la pente de cette droite Deuxièmement, reconnaître si un point de coordonnée donnée appartient ou non à une droite définie par son équation Si on a l'équation d'une droite et des coordonnées d'un point On doit savoir comment justifier, comment vérifier Est-ce que ce point appartient à sa droite ou non Troisièmement, déterminer les coordonnées d'un point Pour qu'il appartient à une droite définie par son équation Lorsqu'on a l'équation d'une droite Est-ce que je suis capable De prendre des points, de déterminer des coordonnées des points qui appartiennent à sa droite Un point, deux points, trois points ou plus Quatrièmement, représenter dans un repère une droite définie par son équation A partir de l'équation d'une droite Est-ce que je suis capable de représenter sa droite dans un repère Cinquièmement, déterminer l'équation réduite d'une droite Dans les cas suivants Déterminer l'équation réduite d'une droite Qui est définie par deux points distincts Ou définie par un point et sa pente Ou passant par un point et parallèle à une droite définie par son équation Ou passant par un point et perpendiculaire à une droite définie par son équation Sixièmement, reconnaître si les droites sont parallèles ou perpendiculaires en utilisant leur coefficient directeur Et finalement, utiliser l'équation d'une droite dans la résolution des problèmes Ce sont des capacités Qu'on doit maîtriser dans cette leçon Après, on passe à la correction de la série d'exercices J'ai recopié encore la série d'exercices Pour ceux qui n'ont pas assisté à la dernière différence On commence par le premier exercice Dans l'exercice 1 On a le point A de coordonnée 3-4 C de coordonnée 2-2 Et la droite delta d'équation Moins 9x-3y plus 15 égale à 0 La première question montrait que l'équation réduite de delta est y égale à moins 3x plus 5 On a moins 9x moins 3y plus 15 égale à 0 Signifie que moins 3y égale à 9x moins 15 Donc y égale à 9 sur moins 3x moins 15 sur moins 3 D'où y égale à moins 3x plus 5 D'où la droite delta a pour équation réduite y égale à moins 3x plus 5 La deuxième question, c'est déterminer la pente et l'ordonnée à l'origine La pente de delta, c'est moins 3 Ce nomme Et l'ordonnée à l'origine, c'est bien 5 Pour la troisième question Question A Vérifiez Que le point A appartient à la droite delta Pour vérifier que le point A de coordonnée 3-4 appartient à delta Il suffit de remplacer le couple 3-4 dans l'équation de delta Si ce couple vérifie l'équation de delta Donc ce point appartient à delta Sinon, le point n'appartient pas à delta Donc, on remplace 3-4 Le couple 3-4 dans l'équation y égale à moins 3x plus 5 On obtient moins 4 égale à moins 3 fois 3 plus 5 Moins 4 égale à moins 9 plus 5 Moins 4 égale à moins 4 Puisqu'on a moins 4 égale à moins 4 Donc l'équation est vérifiée D'où le point A de coordonnée 3-4 appartient à delta La question B On a le point B de coordonnée 1B Et on a à déterminer le nombre B Pour que le point B appartient à delta Dire que le point B appartient à delta Ça veut dire que les coordonnées du point B Vérifient l'équation de delta Donc on le remplace dans cette équation Donc y B égale à moins 3xB plus 5 Si on remplace, on obtient B égale à moins 3 fois 1 plus 5 Donc B égale à 2 D'où le point B de coordonnée 1-2 appartient à delta La quatrième question C'est de représenter la droite delta Et les points A, B et C Dans le repère orthonormé OIJ Donc On choisit le repère orthonormé OIJ On n'oublie pas De noter OI et J Pour indiquer L'axe des abscisses L'axe des ordonnées Et pour chaque point On doit bien déterminer les coordonnées On doit bien indiquer les coordonnées Pour le point A, deux coordonnées 3-4 Pour le point C, deux coordonnées Moins 2-2 Et pour le point B, deux coordonnées 1-2 Et puisque les deux points A et B appartiennent à delta Donc la droite delta passe par les deux points A et B Pour la cinquième question On nous demande de déterminer l'équation de la droite AC La droite qui passe par les deux points A et C Puisqu'on a demandé Bien, on a trouvé L'équation de la droite AC On va poser Que AC a pour équation Y gala X plus B Sachant bien que La droite AC Elle n'est pas parallèle à l'axe désordonné Donc elle admet une équation réduite C'est pour cela qu'on écrit On considère que la droite AC A pour équation Y gala X plus B Donc le coefficient directeur de la droite AC C'est A Égale à YC-YA sur XC-XA On remplace les coordonnées de A et C Et on trouve que A égale à 2 sur moins 5 Donc 2 sur moins 5 Ou bien moins 2 sur 5 C'est le coefficient directeur de la droite AC On le remplace dans cette équation Qu'on a posée au début On obtient donc la droite AC A pour équation Y gala moins 2 sur 5 X plus B Et puisque le point C appartient À la droite À la droite AC Je vais remplacer Les coordonnées Du point C Dans l'équation de AC Pour trouver Le nombre B L'ordonnée à l'origine Le point C De la coordonnée Moins 2 Moins 2 appartient à C Donne Moins 2 Égale à Moins 2 sur 5 X moins 2 Plus B Donc Moins 2 Moins 4 sur 5 Égale à B Après calcul On obtient B égale à Moins 4 sur 5 D'où l'équation De la droite AC C'est Y Égale à Moins 2 sur 5 X Moins 4 sur 5 La sixième question Déterminer l'équation De la droite Delta prime Passant par C Qui est parallèle à Delta Donc on pose de même Que Delta prime A pour équation Y Gala M X Plus P Puisque Delta Et Delta prime Sont parallèles Donc Et puisque Delta A pour équation Je rappelle ici Delta pour équation Y Gala Moins 3 X Plus 5 Donc Les deux droites Delta et De la prime Ont le même coefficient Directeur Ce qui donne M Égale à Moins 3 On le remplace Les coordonnées D'un point De cette droite Dans cette équation On a le point C de coordonnées Moins 2 Moins 2 A partir Delta prime Donc Moins 2 Égale à Moins 3 × Moins 2 Plus P Donc Moins 2 Moins 6 Égale à P Donc Moins 8 Égale à P D'où Delta prime D'équation Y Égale à Moins 3 X Moins 8 La dernière question On a à déterminer L'équation D'une droite D Passant par A Et perpendiculaire A Delta On pose De la même Façon La droite D D'équation Y A prime X Plus B prime On a D perpendiculaire A Delta Et Delta Pour équation Y Moins 3 X Plus 5 On sait que C de droite Sans perpendiculaire Donc Le produit De leur coefficient Directeur Égale à Moins 1 Moins 3 A prime Égale à Moins 1 Donc A prime Égale à 1 sur 3 On le remplace Dans l'équation De D On trouve D d'équation Y Égale à 1 sur 3 X Plus B prime Et de la même Façon On remplace Puisque cette droite D passe par A Donc Les coordonnées 3 Moins 4 Doivent vérifier Cette équation On remplace Et on trouve B prime Égale à Moins 5 Donc La droite D A pour l'équation Y Égale à 1 sur 3 X Moins 5 C'est ça La droite C'est ça L'équation Réduite De la droite D On passe maintenant A l'exercice 2 Dans l'exercice 2 Dans l'exercice 2 On a 3 points M N Et P Qui ont des coordonnées Bien déterminées Et on va montrer Que ces points M N Et P Sont alignés En utilisant Les équations Des droites Ici Ici j'ai proposé Trois façons De le faire Parce que Chaque élève Peut Choisir Une façon Et à la fin On va choisir La plus réduite Bon la première façon C'est pour montrer Pour montrer Que les points M N Et P Sont Alignés On cherche Les équations Réduites Des deux droites M N Et N P On trouve La droite M N A pour équation Y Galassat X Moins 6 Et N P A pour équation Y Galassat X Moins 6 On remarque Que les droites M N Et N P Ont la même équation Exactement la même Équation réduite Donc ces deux droites Sont confondues Donc les points M N Et P Sont alignés Ca c'est une façon De le faire Une deuxième façon C'est qu'on détermine Uniquement l'équation De la droite M N Et ensuite On remplace Les coordonnées Du point P Dans cette équation De M N Si les coordonnées Du point P Vérifient L'équation De la droite M N Ca veut dire Que le point P A part A M N D'où les points Sont alignés Et puisque La question Montrait Que les points Sont alignés Donc on doit Trouver Que les points Sont alignés On verra Que Les coordonnées De P Vérifient L'équation De la droite M N Et on déduit Et on déduit Que les points M N Et P Sont alignés Ca Une deuxième façon De le faire On passe maintenant On va voir Une troisième façon De répondre A la même question De montrer Que les points M N Et P Sont alignés Dans cette troisième façon On n'a pas besoin De déterminer L'équation De la droite M N Ni de l'équation De N P Il suffit De calculer Le coefficient Directeur De M N Et celui De N P Le coefficient Directeur De la droite M N C'est Y N Moins Y M Sur X N Moins X M Après Calculer On trouve Que A Égale A 7 Et celui De la droite N P On a calculé On a trouvé Aussi 7 Qu'est-ce qu'on Dduit Puisque les droites M N Et N P Ont même Coefficient Directeur Donc les droites M N Et N P Sont parallèles Et puisqu'ils ont Un point N commun Donc Les droites M N Et N P Sont Confondues D'où les points M N Et N P Sont Alignées Ceci pour L'exercice 2 Pour l'exercice 3 On a une droite D D'équation Y Gala 3X Moins 2 Et on nous demande De déterminer Un point E Qui est L'intersection De sa droite D Avec l'axe Des abscisses D'après L'équation De la droite D On remarque D a pour Équation Y Gala 3X Moins 2 Donc Puisque Cette droite D Admet Une Équation Réduite Donc Cette droite D N'est pas Parallèle A l'axe Désordonné Donc Elle coupe L'axe Désordonné Et puisque Le coefficient Directeur De la droite D N'est pas Égale A 0 Donc La droite D N'est pas Parallèle A l'axe Désordonné D'où On déduit Que cette droite D Coupe Les deux axes En deux points Qu'on va Essayer de déterminer Le coordonnées Leurs coordonnées Soit Le point E L'intersection De D Et de l'axe Des abscisses Donc Le point E Appartient A O I Qui est l'axe Des abscisses On sait bien Que ce point De l'axe Des abscisses A une ordonnée Qui est nulle Donc Y E Égale à 0 Donc Les coordonnées Du point E Se rendent De la forme X E 0 D'autre part Le point E Appartient A la droite D Et D A pour Équation Y A 3 X Moins 2 Si on Remplace Les coordonnées De E Dans cette Équation On obtient 0 Égale 3 fois X E Moins 2 Donc 2 Égale A 3 X E D'où X E Égale A 2 Sur 3 Donc Le point E A pour Coordonnée 2 Sur 3 0 Donc Ce point E De Le point D'intersection De la droite D Avec L'axe D Abscisse Et on fait La même chose Pour déterminer Les coordonnées Du point D'intersection De la droite D Avec L'axe D Soit F L'intersection De D Et L'axe D D D De la même manière Puisque Le point F Appartient A l'axe D D Donc Son Abscisse est nul Donc X F Égale A 0 D'autre part Le point F De coordonnées 0 Y F Appartient D Donc Les coordonnées De F Vérifient L'équation De D On obtient Donc Y F Égale A 3 Fois 0 Moins 2 Donc Y F Égale A Moins 2 D'où Le point F A pour coordonnées 0 Moins 2 Et ainsi On a déterminé les deux points d'intersection de la droite D avec l'axe du repère On passe maintenant voir la correction de l'exercice numéro 4 Je rappelle déterminer l'équation de la droite D passant par le point A de coordonnée 4 moins 5 est parallèle à la droite delta d'équation Y égale à 8 On a la droite delta d'équation Y égale à 8 donc delta est parallèle à l'axe des abscisses puisque la droite d'équation égale à moins 2 et on a à déterminer l'équation de la droite parallèle à delta prime et qui passe par le point B de coordonnée racine de 3 moins racine de 2 delta prime a pour équation x égale à moins 2 donc delta prime est parallèle à l'axe des ordonnées et puisque d' est parallèle à delta prime donc d' est parallèle aussi à l'axe des ordonnées donc il a une équation de la forme x égale à xB parce qu'il passe par le point B et puisque le point B a pour coordonnée racine de 3 moins racine de 2 donc l'équation de la droite des primes c'est x égale racine carré de 3 voyons l'exercice numéro 5 dans un repère on considère les points A de coordonnée 3 1 B de coordonnée moins 2 5 et C de coordonnée 1 2 première question montre que le point B et C ne sont pas alignés deuxièmement déterminer l'équation de la droite D l'image de A par la translation T qui transforme B en C pour montrer que les points A, B et C ne sont pas alignés comme ce qu'on a fait dans l'exercice précédent on détermine le coefficient directeur de la droite AB et celui de la droite AC le coefficient directeur de la droite AB c'est B moins Y A sur X B moins X A en remplaçant par les coordonnées on obtient 4 sur moins 5 le coefficient directeur de la droite AC c'est Y C moins Y A sur X C moins X A en remplaçant on trouve 1 sur moins 2 puisque 4 sur moins 5 est différent de moins 1,5 alors les droites AB et AC n'ont pas la même pente donc AB et AC ne sont pas parallèles donc AB et AC 150 donc AB et C ne sont pas alignés les points AB et C ne sont pas alignés pour la deuxième question on doit déterminer l'équation de la droite D qui est l'image de la droite AB par la translation T qui transforme B en C puisqu'on veut déterminer l'équation de la droite D on pose D a pour équation Y égal à X plus B D est l'image de la droite AB par la translation T de vecteur BC donc la droite D parallèle à AB donc les deux droites D AB ont la même pente puisque la pente de la droite AB est 4 sur moins 5 donc A est égal à moins 4 sur 5 le A qu'on a considéré ici comme pente de la droite D donc A égale à moins 4 sur 5 donc l'équation de la droite D sera de la forme Y égale à 4 sur moins 5 X plus B donc pour trouver la droite reste à trouver la valeur de B déterminer la valeur de B d'autre part on sait que le point B appartient à la droite AB donc la droite D qui est l'image de la droite AB passe par l'image du point B par la même translation je répète ici on a le point B appartient à la droite AB et D la droite D c'est l'image de AB donc la droite D passe par l'image du point B par la translation T et puisque l'image de B par sa translation c'est C donc le point C appartient donc à la droite D puisque le point C a pour coordonnées 1 2 donc le couple 1 2 vérifie l'équation de la droite D ce qui donne 2 égale à 4 sur moins 5 fois 1 plus B donc 2 plus 4 sur 5 égale à B donc 10 plus 4 sur 5 égale à B d'où B égale à 14 sur 5 donc la droite D l'image de la droite AB par la translation de vecteur BC a pour équation Y égale moins 4 sur 5 x plus 14 sur 5 dans l'exercice 6 on a deux points EF et on veut déterminer l'équation de la médiatrice du segment EF on appelle delta la médiatrice du segment EF et delta a pour équation Y égale à Mx plus P donc puisque delta est la médiatrice de EF donc delta passe par le milieu de EF d'une part et d'autre part delta perpendiculaire à EF donc pour déterminer l'équation de la droite delta on a besoin de déterminer les coordonnées du milieu du segment EF et on doit déterminer le coefficient directeur de la droite EF qui nous permet de trouver cette équation on détermine les coordonnées du point M le milieu du segment EF donc M a pour coordonnées XE plus XF sur 2 YE plus YF sur 2 en remplaçant on trouve le point M de coordonnées moins 3,4 donc le point M de coordonnées moins 3,4 c'est le milieu du segment EF calculons maintenant la pente de la droite EF la pente de la droite EF c'est YF moins YE sur XF moins XE c'est 5 moins 3 sur moins 4 moins moins 2 qui est égale à 2 sur moins 2 égale à moins 1 donc moins 1 c'est le coefficient directeur ou bien c'est la pente de la droite EF puisque delta est perpendiculaire à EF alors le produit des coefficients directeurs de delta EF est égale à moins 1 ce qui donne a4 moins 1 égale à moins 1 d'où a égale à 1 donc l'équation de la droite delta prend la forme Y égale à X plus P et puisque le point M appartient à delta ces coordonnées doivent vérifier l'équation de delta Y égale à X plus P ce qui donne 4 égale à moins 3 plus P du P égale à 7 donc l'équation de delta la médiatrice du segment EF est Y égale à X plus 7 ceci pour l'exercice numéro 6 pour l'exercice numéro 7 on a 3 points A, B et C la première question est-ce que les points A, B et C sont alignés deuxième question on a déterminé l'équation de la droite D qui est la médiane du triangle A, B et C issue de A et la troisième question déterminer l'équation de la hauteur D du triangle A, B c'est issue de A pour montrer que les points A, B et C sont alignés bien en nom on fait comme ce qu'on a fait dans les exercices précédents on détermine le coefficient directeur de la droite A, B et celui de la droite B, C on a trouvé que le premier est égal à 5 sur 2 le deuxième c'est moins 1 sur 3 ils sont différents donc les droites A, B, B, C sont 50 d'où les points A, B, C ne sont pas alignés donc ils vont constituer un triangle maintenant la deuxième question on veut déterminer l'équation de la droite D qui est la médiane du triangle A, B, C issue de A D est la médiane du triangle A, B, C issue de A donc D passe par A qui est sommet du triangle un sommet du triangle et la B, C et par le milieu du côté B, C donc on a besoin une autre fois de considérer M le point du milieu du segment B, C pour déterminer ses coordonnées donc le point M a pour coordonnées X, P plus X, C sur 2 Y, B plus Y, C sur 2 on remplace par les coordonnées de B et C on trouve que M a pour coordonnées 7 sur 2 et 1 sur 2 ou M de coordonnées 3,5 0,5 maintenant la droite D on considère qu'il a comme équation Y égale à X égale à X plus B pour déterminer le coefficient A il y a la pente A puisque la droite D passe par A et passe par M donc le coefficient directeur c'est Y M moins Y A sur X M moins X A il donne enfin 9 sur 7 d'où l'équation de la droite D c'est Y égale à 9 sur 7 X plus B pour trouver B on remplace dans cette équation les coordonnées par les coordonnées du point A ou bien le point M l'un des deux on a choisi d'utiliser le point A les coordonnées du point A 0 moins 4 puisque le point A appartient à D donc moins 4 égale à 9 sur 7 fois 0 plus B donc B égale à moins 4 d'où l'équation de la médiane du triangle ABC issue de A C Y égale à 9 sur 7 X moins 4 pour la troisième question reste à déterminer l'équation de la hauteur du même triangle ABC issue de A D c'est la hauteur du triangle ABC issue de A donc le point A appartient à D d'une part de trois parts la droite D perpendiculaire à BC donc on a pour déterminer l'équation de D on doit déterminer le coefficient directeur de BC pour en déduire celui de la droite D et en utilisant le point A on va trouver l'équation de sa droite on a les points B et C avec des coordonnées donc euh le coefficient directeur de la droite BC c'est YC moins YB sur XC moins XB si on remplace avec les coordonnées on trouve moins 1 sur 3 soit D l'équation Y égale à MX plus P la droite D perpendiculaire à BC donc le produit de leur pente égale moins 1 ce qui donne M fois moins 1 sur 3 égale à moins 1 donc M égale à 3 donc D a pour équation Y égale à 3 X plus P puisque le point A de coordonnées 0 moins 4 appartient D on calcule B on trouve moins 4 d'où la droite D a pour équation Y égale à 3 X moins 4 donc la hauteur du triangle ABC issue de A a pour équation Y égale à 3 X moins 4 ceci pour l'exercice numéro 7 pour l'exercice 8 soit M et N deux points et on considère le cercle C de centre M qui passe par N déterminer l'équation de la tangente T à ce cercle en N T est la tangente au cercle C en point N signifie que la droite T est perpendiculaire au rayon passant par N qui est MN donc T est perpendiculaire à la droite MN et N appartient à la droite T donc pour déterminer l'équation de la droite T on aura besoin de la pente de MN qui est YM moins YN sur XM moins XN égale 3 moins moins 5 sur 1 moins 4 égale à 8 sur moins 3 égale à 8 sur 3 donc la pente de MN est moins 8 sur 3 et soit T la droite d'équation Y égale à A' X plus B' puisque T est perpendiculaire à MN alors le produit de leur pente égale à moins 1 donc A' fois moins 8 sur 3 égale à moins 1 on trouve que A' égale à 3 sur 8 donc la droite de T c'est Y égale à 3 sur 8 X plus B' et pour trouver B' on sait que N appartient à cette droite T donc les coordonnées de N vérifient cette équation on remplace et on trouve B égale à moins 13 sur 2 d'où la droite T la tangente à ce cercle au point N a pour équation Y égale à 3 sur 8 X moins 13 sur 2 pour l'instant on s'arrête ici chers élèves bon courage et n'oubliez pas d'écrire ces exercices et leur correction dans vos cahiers d'exercices assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh 1 2 2 3 4 5 6 6 9 10 10